Salut tout le monde, on est de retour sur la chaîne Le Pote de Fildong et aujourd'hui on va reparler de Coupe du Monde. J'ai vu que la vidéo vous avait beaucoup plu quand j'avais commenté le match contre Ampo et du coup j'ai décidé de réitérer cet exercice. Malheureusement cette fois-ci, la France s'est éliminée définitivement de la Coupe du Monde donc ça sera avec un petit peu plus de tristesse qu'on va parler de tout ça. Je pense qu'on parlera de la Coupe du Monde, de ce que j'en ai pensé après le commentaire du match. En tout cas la France a été tellement en difficulté qu'on a dû jouer un tiebreak supplémentaire pour savoir si on avait des matchs en plus à jouer l'année prochaine. et j'ai été choisi pour jouer ce tiebreak, notamment contre 2-20 ici. La bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à remporter les tiebreak qu'on avait à jouer donc on finit sur une bonne note et du coup je me suis dit pourquoi pas commenter mon match que j'ai fait contre 2-20 qui est assez marrant et comme ça, ça fait du contenu intéressant pour vous. Ici j'ai joué une team assez particulière, je ne sais pas s'il y a des gens qui la reconnaissent cette team mais c'est une team que j'ai build en 7ème génération à la base avec du coup le Latios double screen protection et murs-lumière, le Komoo Belly Drum avec Konyo Bidon du coup, le Tapu Koko, le Olusha ici qui est changé par rapport à la team de base et le Demeteros. Alors pourquoi cette team est un petit peu différente de la version 7G ? Parce qu'on est en 8ème génération et parce qu'il y a un joueur de la team France qui avait un petit peu modifié cette team pour la mettre à jour et pour qu'elle soit jouable en 8ème génération et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de la jouer en tournoi un petit peu pour faire un clin d'œil finalement à la vieille époque de la 7G et voir si effectivement sa version tenait encore le coup des années plus tard. Et du coup, en face, je suis tombé contre une semi-stall. Alors c'est une stall mais c'est vrai qu'elle est un petit peu différente d'une stall classique étant donné que tu as un Tapu Koko ici qu'on verra assez offensif. Du coup c'est une semi-stall et j'étais un petit peu inquiet parce que forcément quand tu joues une équipe hyper offense avec des sweepers et que tu tombes contre une semi-stall avec Melodelph probablement inconscient, tu te retrouves un petit peu dans la sauce. Malgré tout, eh bien j'avais des petites armes intéressantes à ma disposition. La team est relativement la même qu'à l'époque sauf que du coup il y a un Brutalibré ici qui a l'âme de roc parce qu'à l'époque il n'avait pas l'âme de roc il me semble que c'était un set avec provoque si je ne me trompe pas ou avec atterrissage. Et du coup il y a un Jirachi, un petit Jirachi ici qui est joué à la place de Magarna qui est banni bien sûr avec un set Weakness Policy, Tête de Fer et Cosmic Power. Donc c'est vraiment un set très particulier qui évidemment veut se booster dans les défenses pour que derrière tu fasses une attaque super efficace et tu actives la Weakness Policy. Avec du coup le Tapu Coco qui n'est plus terrain extender mais qui a les grosses bottes. Donc c'est à peu près la même team mais avec quelques adaptations pour être meilleur en 8ème génération bien sûr. En face, bon, la semi-stall je vous en avais déjà parlé. C'était un Tapu Coco avec Plénitude au milieu du match. Et le reste, on va voir. Et bien en commentant tout ça alors on va essayer d'être un petit peu en détail comme j'ai pu le faire dans ma dernière vidéo. Je vais lire Demeteros. Alors il faut savoir que mon Demeteros est également différent de celui de la première version étant donné qu'ici il a la Soft Sound qui va booster les attaques sol et il a Gravité et Danse Lam. Donc c'est le set parfait contre les stall et contre les semi-stall. C'est le set idéal. Je vais lead mon Demeteros et il va lead à Predasteri. Alors il faut savoir que le début de match est un petit peu particulier parce que je lead face à Predasteri et je me dis alors il n'y a aucun set au monde de Demeteros qui one-shot Toxapex. Ça n'existe pas. Là je suis rigide avec la Soft Sound donc à moins de jouer le Choice Band et bien tu ne peux pas le one-shot. Donc dans tous les cas il va tanker le séisme et il va potentiellement derrière faire une ébullition qui pourrait me burn et me mettre dans la sauce. Du coup je me dis je ne vais pas mettre mes pièges de rock je vais plutôt taper un gros séisme histoire que s'il me fasse une ébullition ce soit un bon trade. Peut-être qu'en théorie j'aurais dû juste switch c'était le play safe. Malheureusement vous allez voir ici il va switch, il va aller sur son hermure et du coup le séisme n'est vraiment pas un très bon play parce que j'aurais pu me placer avec une Danse Lam j'aurais pu mettre mes pièges de rock et là j'ai perdu un tour gratos ce qui va me coûter un petit peu cher vous allez voir dans la suite puisque je vais décider de mettre mes pièges de rock qui pour moi est un play intéressant si ce n'est pas un Skarmory avec Iron Defense parce que si il a Iron Defense qu'il peut booster sa défense je vais perdre des tours parce que je vais devoir me placer avec Danse Lam évidemment. Donc là je mets mes pièges de rock en espérant que ce ne soit pas Iron Defense il va mettre une rangée de pico donc évidemment pour moi c'est plutôt une bonne chose parce que les pico ne sont pas trop gravissimes je n'ai pas une team qui a très peur des Entry Hazard et là je vais commencer alors à mettre la gravité parce que je me dis bah écoutez une fois que j'ai mis la gravité avec la soft sand avec la nature rigide il n'y a plus aucun Pokémon qui peut venir sur séisme malheureusement c'est le set Iron Defense de Vermeure donc je vais devoir me booster en attaque et je vais voir qu'il va continuer à faire Iron Defense là j'aurais peut-être pu directement faire séisme parce que j'aurais fait des bons dégâts malheureusement je n'aurais pas de HKO après le deuxième boost ce qui va se passer ici c'est que je vais me rendre compte qu'en fait le Iron Defense va faire que le Body Press fait très très mal et du coup je me retrouve avec un Demeteros qui aurait dû pratiquement sweep la team en face avec son set vraiment insane et qui va malheureusement seulement faire un kill c'est le Hermure puisque derrière je vais être en range de Tapu Coco avec le Dazzling Glim donc c'est pas très bien géré de ma part je dirais ce début de match j'aurais pu mieux faire je pense que j'ai été peut-être un petit peu trop concentré sur mettre les pièges de Rock et ne pas me faire burn par Toxapex alors que de son point de vue prendre un gros gros séisme avec son Toxapex contre un Demeteros qui était potentiellement suicide lead c'était pas si intéressant que ça enfin si intéressant que ça pardon et c'est vrai que c'est peut-être un truc qu'il faut pas oublier mais il faut toujours se mettre à la place de l'adversaire quand vous faites des plays et si je m'étais mis à sa place je me serais rendu compte que le Switching sur Hermure il était totalement gratos ici du coup c'est un début de match qui est quand même en ma faveur mais qui est pas si largement en ma faveur que je l'espérais du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon Tapu Coco et je vais prendre le Dazzling Glim je savais que c'était mon seul choix je suis très très weak à Tapu Coco c'est vraiment un Pokémon qui me détruit ma team et je vais me rendre compte qu'il est encore plus dangereux que je le pensais puisque je vais faire un Dazzling Glim et qu'il va faire de bons dégâts malheureusement il va faire la plénitude alors là c'est quand même une bonne chose pour moi d'avoir gagné la Speed Tie parce que du coup le Dazzling Glim aurait fait encore moins de dégâts mais ça change pas grand chose parce que eh bien ici je me rends compte que j'ai pratiquement pas d'armes pour gérer le Tapu Coco plénitude en fait parce que j'ai pas de Pokémon qui le dépasse à part le Speed Tie Tapu Coco bah j'ai aucun Pokémon qui n'est plus rapide donc je vais devoir forcer ici le Roost faire demi-tour et envoyer mon Latios alors ça peut paraître étonnant mais Latios malgré le fait que ce soit un Tapu Coco à plus 1 il tanque il tanque le Dazzling Glim du coup je pense que l'adversaire il a eu peur ici d'un set Scarf de Latios et il a eu peur du trick je pense que c'est ce qui s'est passé parce qu'en général tu t'attends pas à avoir un Latios avec les murs ça n'existe pas c'est vraiment une création de ma part j'ai jamais vu jamais vu jamais vu sur Smogon quelqu'un jouer ça depuis que j'ai mis cette team en 2018 je crois donc donc je pense pas qu'il a eu peur de ça je pense qu'il a eu peur de Tour Magique qui le forçait à être bloqué sur Dazzling Glim derrière ça permettait à Girachi de faire des trucs sympas alors ce que j'ai fait ici c'est que j'ai pas fait j'ai pas fait le mur-lumière j'ai fait le vent arrière parce que évidemment ça me permettait de tanker le Dazzling Glim de Tapu Coco et derrière de mettre mes screens malheureusement ici le Reflect va être posé mais ça va être un Cisaiox qui va se booster donc c'est évidemment le Cisaiox très défensif aucun investissement je pense en attaque tout en défense ou en spdf je sais pas trop comment ça se joue actuellement vu que je suis pas trop un joueur de Cisaiox c'est un Pokémon que je joue très peu en stratégie parce que c'est pas mon style de Pokémon tout simplement un Pokémon très très lent qui est là pour tanker mais qui est là aussi pour sweep c'est pas forcément le style de Pokémon que j'apprécie ici je vais faire le Memento pour l'empêcher de se placer trop facilement avec les Dan Slams et je vais aller sur mon Jirachi alors là évidemment Jirachi c'est un petit peu un coup de poker pour moi parce que l'adversaire ne peut pas connaître par coeur quel est mon set de Jirachi mais il peut évidemment s'en douter parce que c'est un set qui existe le set de Jirachi c'est très très fichy c'est très très gimmick mais ça existe du coup là je vais commencer à spammer les Cosmic Power alors pourquoi il fait Bullet Punch ? Pourquoi il fait Bullet Punch ? c'est intéressant parce que ça fait 0 dégâts je suis en train de me booster en défense et il y a le Reflect il fait Bullet Punch parce qu'il sait que j'ai très probablement la Witness Policy la Vulné Assurance et du coup il se dit ok j'ai envie de le chip mais j'ai pas envie d'activer sa Vulné Assurance sinon je vais être dans la sauce malheureusement pour lui en fait je suis tellement boosté il y a encore les screens et surtout mesdames et messieurs il n'a pas sabotage parce qu'en fait il a fait Bullet Punch mais il n'avait pas sabotage donc ça rend un peu son plat étonnant je trouve le fait d'avoir fait Bullet Punch parce que quand il a fait Bullet Punch la première fois pour moi c'était évident que c'était parce qu'il ne voulait pas activer ma Witness Policy mais on se rend compte plus tard qu'en fait il n'a pas sabotage et que du coup il aurait pu faire demi-tour tout de suite ça rend un petit peu son plat bizarre mais je suppose qu'il devait avoir une explication derrière il va envoyer son hippodocus et là mesdames et messieurs je vais commencer à faire des store power je pars du principe bien sûr qu'il peut avoir cyclone s'il a cyclone autant que je cheap avec le store power bien sûr et là vous allez voir que je me rends compte de quelque chose c'est qu'il n'a pas cyclone il est sûrement joué avec Toxic comme pas mal de hippodocus actuellement dans le metagame et du coup il est obligé d'activer ma Witness Policy alors là ce que je trouve intéressant en vrai c'est que du coup moi je pensais qu'il était au courant de mon set tu vois je pensais qu'il était au courant que c'était un Witness Policy Jirachi c'est pour ça qu'il n'avait pas voulu faire sabotage avec son Cizé Hux mais là après on se rend compte que non seulement il n'avait pas sabotage mais qu'il avait demi-tour et que derrière il va sur hippodocus pour faire séisme donc en fait je pensais qu'il était au courant du set de Jirachi mais tout porte à croire qu'en réalité il n'était pas du tout au courant il s'est réellement fait surprendre par le set de Jirachi Witness Policy et du coup moi-même je me suis fait surprendre par le fait qu'il s'est fait surprendre et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant on a l'impression que je sweep avec Jirachi de manière totalement sereine mais pas du tout en fait je suis totalement surpris là je vais évidemment pouvoir one-shot le hippodocus et là bon bah c'est plus ou moins terminé j'ai juste à me soigner tranquillement contre le Cizé Hux il me fait très très peu de dégâts c'est le dernier tour de Reflect et alors là il va envoyer son tapu coco et là il va se passer quelque chose de terrible parce qu'évidemment c'est terminé le Jirachi va sweep 100% la game il n'y a aucun Pokémon qui peut le revenge kill j'ai réussi à sweep une semi-stall avec Jirachi et Witness Policy j'étais très content en plus c'était avec une team que j'ai vu il y a très longtemps mise à jour par un joueur de l'équipe en 2021 donc c'était super cool j'étais super content je me suis dit ok vidéo parfaite je suis très content sur la chaîne et voilà il va envoyer son tapu coco sa dernière chance évidemment c'est soit de me crit soit de me paralyser il va faire Tybalt il va me paralyser et je vais être paralysé derrière donc le pourcentage de chances que ça arrive est quand même très très faible mais je me dis ok bon malgré le fait que je suis paralysé je suis quand même bien boosté dans les défenses donc je vais quand même pouvoir faire des kills avec star power je vais faire le star power ici sur le tapu coco il va bien sûr aller sur son Sizer je vais prendre le U-turn mais je prends très peu de dégâts et je vais pouvoir re-one-shot un Pokémon en l'occurrence le Mélodelf donc malgré tout je vais quand même faire un énorme trou c'est plus ou moins un sweep que je propose même si c'est pas à la hauteur de ce que j'espérais je vais quand même pratiquement one-shot toute sa team et derrière il ne reste plus que le Sizer Ox mais alors là il se passe un truc un petit peu bizarre c'est qu'il va faire le choix de tuer mon Jirachi parce qu'il sait que tout simplement bah s'il se prend un star power il perd la game quoi mais j'étais paralysé et en fait en faisant ce demi-tour il perd la game tout simplement parce que derrière j'ai mon Demeteros qui va pouvoir venir qui va pouvoir l'intimider et avec son set rigide soft sound il ne pourra jamais se set up et me tuer en se soignant le truc c'est que du coup s'il avait fait dans slam avec son Sizer Ox face à Jirachi et si j'avais été paralysé alors là la game était potentiellement gagnée pour lui je pense que la game était potentiellement gagnée pour lui et je suis presque sûr qu'elle était gagnée d'ailleurs donc c'est intéressant de sa part de ne pas avoir pris le pari que j'allais être paralysé mais je pense que s'il prenait le pari que j'étais paralysé c'était évidemment potentiellement gagnable pour lui ce qui aurait été terrible évidemment parce qu'à la base je sweep avec le Jirachi si je me retrouve à être paralysé sur le T-Bolt paralysé sur le tour d'après paralysé sur le tour où il faut absolument que je ne sois pas paralysé ça aurait été vraiment incroyable d'être autant luck heureusement bon bah il n'a pas fait le choix de partir là dessus donc ça ne change rien ici évidemment il va se rendre compte que les dégâts de séisme sont monstrueux donc il ne peut pas se soigner il va tenter la danse lame désespérée malheureusement et bien j'ai Komoh j'ai Brutalibré également donc je ne peux pas me faire sweep par le CZOX et je vais terminer tranquillement le match alors évidemment c'est une victoire qui fait plaisir parce que c'est une victoire qui nous confirme la victoire en tiebreak qui nous confirme qu'on remporte tous les tiebreak de la semaine et du coup qu'on finit sur une très bonne note en vrai je suis très content parce qu'on a très bien géré la dernière semaine alors que c'était une coupe du monde très compliquée malheureusement voilà le bilan du tournoi il est quand même négatif c'est que la France a été très 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 en deçà de son niveau l'année dernière on fait demi finale de la coupe du monde cette année on espérait pas mal de choses parce qu'on avait plus ou moins la même équipe avec quelques nouveaux au final ça s'est très mal fini alors quelles sont les raisons de cette défaite j'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails parce que après ça entre un peu dans l'intimité de l'équipe mais c'est vrai qu'il y a eu quelques controverses il y a eu quelques chamailleries on va dire dans l'équipe des joueurs qui s'entendent pas forcément qui ont pas forcément respecté aussi certains joueurs il y a eu quelques manques de respect il y a eu aussi le fait que peut-être certains joueurs n'étaient pas autant motivés que l'année dernière moi j'en fais partie de ces joueurs là je l'assume totalement j'ai pas été au niveau de l'investissement que j'ai pu donner l'année dernière je suis quand même un joueur assez discret en tournoi par l'équipe je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont conscients de ça je suis quand même quelqu'un qui joue un peu de mon côté qui a pas forcément envie de tout le temps partager ce qu'il fait avec son équipe donc c'est vrai que j'aurais pu être plus présent je prends la responsabilité de toute façon aussi de ce qui s'est passé il y a eu aussi le fait que peut-être on avait certains joueurs qui n'étaient pas au niveau je pense qu'il faut aussi être honnête on avait peut-être certains joueurs qui n'étaient pas au niveau du tournoi de cette année moi ça fait pas mal de temps que je dis aussi que la hype de Smogon elle est quand même en train de s'amenuiser année après année mois après mois et que cette coupe du monde c'est un peu on atteint la quintessence de la non-hype c'est vrai que la 8ème génération elle intéresse peu de gens la coupe du monde Smogon elle intéresse de moins en moins de gens il y a quand même pas mal de gros joueurs français qui ont arrêté de participer à ces tournois donc c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient un peu en manque de motivation et les nouveaux est-ce qu'on peut en vouloir au nouveau de ne pas être tout de suite extraordinaire surtout quand les anciens n'ont pas été spécialement plus au niveau je pense pas mais en tout cas il y a plein de facteurs qui sont un petit peu compliqués moi je pars toujours du principe que quand t'as envie de gagner un tournoi par équipe il faut avant tout qu'il y ait un peu une osmose dans l'équipe et que l'ambiance soit parfaite ça a pas été le cas cette année je vais pas rentrer dans les détails mais clairement cette année il n'y avait pas l'ambiance suffisante pour qu'on aille au bout il y avait des petites tensions et du coup quand on part de là et que derrière il n'y a pas forcément le niveau qui suit c'est compliqué mais je vais répéter ce que MacMegan qui est un très bon pote a dit en live récemment il ne faut pas oublier que dans des tournois comme ça malgré la défaite malgré le fait qu'on va se faire un peu détruire il y a aussi le fait que ça se joue à rien malgré le fait qu'on est très loin de la qualification il y a des petits matchs des petits détails sur les premiers matchs qui font que si on les avait gagnés si ça avait tourné dans notre sens tout aurait été différent et c'est vrai qu'il y a eu des petits matchs en début de tournoi qui ont un peu fait la différence qui nous ont mis un coup au moral et derrière c'est un peu le snowball c'est le cercle vicieux qui fait qu'on n'a pas été très bien et ça nous a coûté cher ce n'est pas une excuse bien sûr mais il ne faut pas oublier que dans Pokémon les résultats ce n'est pas la seule vérité il y a aussi plein de détails qui font que des fois c'est compliqué je vais parler d'un détail je me rappelle d'un playoff de Smogon Tour je crois que c'était la première fois que je me qualifiais pour les playoffs du Smogon Tour et je joue en quart de finale contre je ne sais plus contre qui et au premier match je me set up avec mon Krustabry et ça va être un sweep ma seule chance de ne pas sweep c'est que je chope le Minerol absolu avec Krustabry et que je flinche pas derrière parce que je jouais la Roche Royale et je me rappelle que ce match là je chope le Minerol absolu avec Krustabry et je ne flinche pas derrière je fais une grosse erreur et je perds la game mais il ne faut pas oublier que dans ce match même si j'ai fait des erreurs dès le début j'aurais pu sweep j'aurais pu gagner le match très facilement et l'histoire racontée derrière aurait été totalement différente évidemment parce que j'aurais atomisé mon adversaire avec un sweep Krustabry ça aurait été ultra stylé mais j'ai eu extrêmement peu de réussite et derrière je fais des erreurs parce que je suis un peu en mode panique je suis un petit peu en mode dégoûté donc c'est un petit peu comme ça que je vois la coupe du Monde cette année il y a toutes petites erreurs des petits coups de malchance également qui nous ont coté cher et du coup ça change totalement le résultat mais à la base on avait le potentiel de faire de bonnes choses on avait des très bons joueurs et je ne suis pas déçu non plus par le choix des joueurs qui ont été sélectionnés même si j'aurais bien aimé avoir fait Epic cette année malheureusement qui n'était pas dans l'équipe en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo commentariche je reste assez content parce que non seulement cette victoire me permet de finir sur une note assez positive ça me permet de faire un tournoi vraiment très correct mais ça permet aussi à l'équipe de France de finir sur une bonne note et qu'on n'ait pas un très mauvais souvenir un souvenir cauchemardesque de ce tournoi c'est jamais une bonne chose surtout s'il y a pas mal de gens qui vont potentiellement reparticiper à la coupe du monde l'année prochaine en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner c'est toujours un plaisir de faire ce genre de vidéos sur cette chaîne on se retrouve très prochainement sur la chaîne principale et sur cette chaîne pour de plus en plus de contenu mais également en live ciao à la prochaine